Déclaration de député. Député de l'Université de Rosdale. Merci, M. le Président. J'aimerais vous parler du jour d'Alexis qui a quitté sa maison pour aller se faire vacciner, pour se protéger, lui, ses deux enfants et sa communauté, pour éviter d'attraper la COVID lorsqu'il est arrivé à la maison. Il a réalisé qu'il ne pouvait plus revenir. Son propriétaire avait changé les verrous sur la porte. Pouvez-vous imaginer, en tant que parent de deux petits-enfants, d'être mis à la porte de chez vous sans préavis? C'est une expulsion illégale. Son propriétaire enfreint la loi. On a commencé à suivre les recommandations sur le site Web du gouvernement lorsque les locataires sont mis à la porte de façon illégale. On a appelé la police, qui a dit qu'ils ne pouvaient rien faire. Les policiers sont là pour expulser les locataires, mais lorsqu'on les appelle pour aider les locataires, la police ne peut rien faire. On a appelé l'unité qui est responsable de ces problèmes et on lui a dit qu'on étudierait la situation. Qu'est-ce qu'Alexis est censé faire? On a appelé la commission immobilière pour lui demander de mettre sur la voie rapide la situation d'Alexis. Donc, si vous êtes un propriétaire qui veut expulser maintenant, vos audiences sont sur la voie rapide. Mais si vous êtes un locataire, tant pis pour vous. C'est inacceptable. Merci. Je prends la parole aujourd'hui pour parler des efforts de partenariat d'un groupe d'étudiants avec un organisme de Sud Dundas. Leur collaboration est née après que le comité consultatif sur le tourisme de la région a eu une bonne idée pour offrir une appli qui permettrait aux visiteurs de connaître les points d'intérêt dans la région. Ils ont réalisé que leurs guichets traditionnels étaient désuets, tout particulièrement avec la pandémie. Ils ont travaillé avec décrets concepteurs de jeux. L'appli sera lancée à la fin de mai, tout particulièrement Pedro, Bridgette, Rory, Liam Lafleur, Aidan MacDonald, Daniel Ripo et Nick Voss. Félicitations à ces étudiants qui ont travaillé sur l'appli. L'appli sera disponible sur Google Play et le magasin Apple. Cette appli encourage les gens à visiter différents points d'intérêt et à récolter des écussons qui leur permettront de voir toutes les belles régions de ce coin de pays. Déclaration de député, député d'Ottawa Centre. Je prends la parole ce matin, très triste, parce que les violences qui ont débuté dans les communautés palestiniennes et israéliennes vous crèvent le cœur. Ce n'est pas un conflit, c'est un massacre. C'est un moment où les gens de conscience à l'échelle mondiale doivent agir et faire ce qu'a fait exactement notre chef au fédéral, Jagmeet Singh. Je suis très fier de lui. Il a demandé d'arrêter d'envoyer des armes à Israël parce qu'en Palestine, les gens se sont fait mettre à la porte de chez eux. C'est une pratique qui continue depuis des décennies. Il y a trop peu d'endroits au Canada qui ont parlé contre. Monsieur le Président, les Canadiens ont la responsabilité unique de tout ce qui touche le colonialisme. C'est l'histoire de cet endroit. On a maintenu les pratiques coloniales avec les Autochtones de notre terre. Nous avons l'obligation, aussi inconfortable soit-elle, de parler de la vérité à nos amis à l'échelle mondiale et de mettre fin au racisme institutionnel. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. La ministre des Industries, du Patrimoine, du Tourisme et de la Culture. Revenez alors. Redémarrer la pendule. Je vais permettre au député de finir sa déclaration. Je suis solidaire aujourd'hui avec les gens de la bande de Gaza qui se font massacrer. Je demande au premier ministre de se joindre à moi. Député de Brantford-Brant, déclaration de député. Bonjour, Monsieur le Président. La pandémie a changé la façon dont on tient nos événements, mais ça n'a pas changé notre esprit. On le voit par la campagne de nettoyer Brantford dans ma circonscription. Il y a des activités qui ont été mises sur place à l'échelle de la province, mais avec les restrictions, ce n'est plus possible de faire ces événements. On reconnaît la valeur de ces nettoyages. Ce sont des campagnes qui encouragent les gens à prendre leurs responsabilités collectives dans le nettoyage de notre ville. On encourage les gens à ramasser les déchets chez eux, dans leurs rues, dans leur communauté. La ville a aussi installé des panneaux solaires au centre-ville avec une capacité et des conteneurs à grand volume qui ont été achetés par le financement de notre Fonds de revitalisation provinciale. On inspire la prochaine génération à préserver l'environnement. Et la Ville a aussi mis en place un concours d'art pour les élèves du secondaire. Les œuvres d'art qui montrent le besoin de préserver notre ville seront choisies. Je félicite Brantford pour son initiative dans ce programme. Merci. Déclaration de député. Député d'Algoma-Mintoulin. Merci, M. le Président. J'aimerais vous présenter les femmes en chanson. Ce sont des femmes qui ont été rassemblées par la maladie d'Alzheimer et leur nouvel album sur différentes chansons. Ils sont vraiment très populaires. Elles ont commencé à performer ensemble il y a 20 ans. Après avoir discuté autour de la table de la cuisine, elles reflètent la réalité de la vie, parlent aux femmes qui ont une carrière, une famille, qui ont des chicanes avec leurs enfants et qui reviennent à la maison. L'album est un hommage parfait aux femmes, à la vie d'une femme, comme le suggère le titre de l'album. « But I knew her when » a été produite à Grand River dans un studio qui est connu comme le Nashville du Nord. J'ai entendu écouter ces femmes. Je fais partie d'un groupe où on nous a bénis avec leurs chansons. C'est du pop. Ça vous met vraiment de bonne humeur. Ces femmes sont incroyables. Écoutez leur album. Déclaration de député. Député de York Center. Merci. Il est temps de mettre fin à la charade cette expérience mortelle que vit l'Ontario à cause du gouvernement. Il faut voir le mal que fait le confinement. Ne lisez pas les études comme Simon Fraser. Regardez les chiffres vous-même. Les données sur les surdoses, l'effet sur les enfants, la dévastation économique sur les PME. Regardez à quel point ça ne fonctionne pas de dire aux gens de rester à la maison. Ils n'y restent pas. Les magasins peuvent être ouverts, vendre quelques articles, mais pas tout. Franchement, est-ce que vous êtes sérieux? Les gens rient de ce gouvernement. Plutôt que d'épargner les vies, on tue les gens. Il est dans deux catégories particulières, les enfants et les PME. Intervention du président. Retirez vos propos. Terminez votre déclaration. Pourquoi est-ce que le gouvernement fait ça aux travailleurs indépendants et aux enfants? En raison de la politique, simplement. On sait que le confinement est plus mortel que la pandémie. Le gouvernement continue la charade. Le fait par politique parce qu'il ne veut pas admettre qu'il avait tort. Il ne veut pas reconnaître qu'il s'est trompé au cours des huit derniers mois. La population voit que le gouvernement ne dit pas la vérité. Leurs élus ne les défendent pas. Intervention du président. Le député va retirer ses propos. Retirez vos propos. Vous n'avez plus de temps. Le député de Hastings, Lennox et Eddington. C'est un temps comme jamais dans la vie de l'Ontario. Il y a des décisions de vie ou de mort qui sont faites à tous les jours. Pas seulement par le gouvernement, les médecins et les infirmières, mais par nous tous. Heureusement, les recherches continuent alors qu'on essaie de continuer notre vie. Il y a de nouvelles approches sur le plan des vaccins qui sont mises en place, dans des délais jamais vus auparavant. On a souvent pensé dans le passé que les grandes découvertes étaient justement une chose du passé. La recherche et le développement ont continué à travailler dans les coulisses et maintenant, leur travail sauve des milliers de vies et font en sorte que l'été ontarien est maintenant une possibilité. Je salue tous ceux qui travaillent en santé, tout particulièrement en recherche, en Ontario ou au Canada, qui ont continué à suivre le jeu et nous permettent maintenant de voir la lueur au bout du tunnel. C'est la raison pour laquelle ces gens poursuivent leurs rêves et c'est la raison pour laquelle le gouvernement appuie la recherche. Bonjour, Monsieur le Président. Les PME à Toronto et dans ma circonscription de Davenport ont été créatives, responsables au cours de la pandémie, mais on continue de leur faire vivre d'incroyables niveaux de dettes et de fermetures pour celles qui se tiennent encore. Le programme d'appui au PME était une chance, mais comme je l'ai soulevé plusieurs fois au cours de plusieurs mois, les entreprises de Davenport attendent encore de se faire aider. Un committant m'a écrit après avoir s'être vu refuser la bourse, cette dame m'a dit que d'être une styliste à revenus faibles, elle ne sait pas comment elle pourra se remettre sur pied, elle est dévastée. Un restaurant m'a écrit pour dire en mars, lorsque le premier ministre nous a fermé de nouveau après au moins d'une semaine de terrasse, on a promis 20 000 $. Ma question, c'est où se trouve cet argent? Je n'ai toujours rien reçu et je sais que je ne suis pas seule. Pour que notre économie s'en remette, les emplois doivent revenir, les PME doivent pouvoir rouvrir. Il est temps d'entraver la voie des propriétaires de PME et de les aider à rouvrir leurs portes. Merci. La prochaine statement, le membre de Kitchener-Canestoga. Merci. Le mois est un mois spécial pour nos premiers répondants, le 4. On reconnaît la journée des pompiers. La semaine dernière, c'était la semaine nationale des forces policières. Et ensuite, la semaine prochaine, ce sera la semaine des ambulanciers paramédicaux. Je suis très fière de tous ces premiers répondants. Je les défendrai à chaque jour. Ils ont fait un excellent travail au cours des 426 derniers jours. On leur demande d'aller bien au-delà de ce qu'ils doivent faire normalement avec le déploiement du vaccin. Je n'ai pas tant la chance de parler aux gens sur le terrain avec le décret de rester à la maison, mais j'ai parlé aux services policiers plusieurs fois. C'est toujours un honneur de parler à Brian Larkin, qui est chef de la police, le chef des ambulanciers paramédicaux, ainsi que Rod Leeson et Bob Gilmour, qui travaillent aussi sur les premières lignes. On n'appelle pas le 911 en général parce que les choses vont bien, mais lorsque vous avez besoin de le faire, la région de Waterloo peut compter sur ses dirigeants et les membres de leurs forces pour protéger votre famille. Encore une fois, merci à tous les premiers répondants que vous serviez dans la communauté ou que vous soyez à la retraite. Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui est là pour vous, comme vous l'êtes pour nos familles. Merci. 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 Déclaration du député. Merci, M. le Président. Bonjour. Je prends la parole pour reconnaître le mois de mai en tant que mois de la fibrose kystique. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, vous êtes chanceux. C'est une maladie dégénérative qui limite la capacité de respirer sur le temps. C'est une maladie les plus commune qui touche les gènes de la personne. Ça crée de la congestion au niveau des membranes de mucus, mais il y a de l'espoir. L'entreprise pharmaceutique Vertex a un nouveau médicament. Ils ont demandé d'être approuvés par Santé Canada. Une de mes commettantes, Jennifer, a dit que sa fille Alison a pu faire partie de l'étude et elle a eu accès à ce médicament CAF-CA. Et je suis ravi de dire que la ministre de la Santé, qu'une fois que Tri-CAF-CA est approuvée par Santé Canada, elle s'engage à faire en sorte que Tri-CAF-CA, ainsi que deux autres médicaments, soient financés par notre programme d'assurance médicaments. Je voudrais remercier tous les députés dans la Chambre d'avoir milité pour tous ceux qui vivent avec la fibrose christique et permettons à ce que Tri-CAF puisse vivre une longue vie pleine de santé. Cela conclut la période des déclarations de députés de ce matin.